Oh, il rentre comme ça sans prévenir ? C'est la fin. Oh, j'en ai morts. Je suis désolé. L'ancien restaurant de mode avait du mal à rester ouvert. Mais une nuit, trois invités inattendus sont arrivés. Le dernier espoir de sauver le dinner appartient à ses invités. Mais il y a encore un problème. Quelque chose les a suivis. C'est parti. Ok, donc petite intro. Notice final. Past due. Donc le resto a des problèmes. Il va falloir s'en sortir. Ok, donc. On a 2000$ de dette. Et on a eu zéro client depuis trois jours. Et on doit payer le loyer donc à la fin de la semaine. Ce n'est pas bon, mode. Qu'est-ce que tu vas faire ? Mode. Ok, mode a des bigoudis dans la télé. Oh là là, toujours ces modèles chelous. J'ai apporté du café pour nous, ma chère. Ok, mode, elle s'en fiche complètement. T'en veux ? Non, je ne veux pas de café. Je trouve un moyen de nous permettre de ne pas perdre le dinner. Donc le restaurant. Je vais dire le dinner parfois. Ne m'en voulez pas. Est-ce que tu m'écoutes ? Bien sûr que je t'écoute. C'est juste que je ne comprends pas ce qui se passe, ma chère. Tellement de gens venaient ici pour manger. On ne pouvait même pas les faire tous rentrer dans le bâtiment. On avait des clients à l'extérieur, sur le parking, juste partout. Est-ce que tu te rappelles la fois où le maire est passé ? Est-ce que tu te rappelles ce qu'il a dit ? Il a dit que tu ne le laissais pas manger en paix. Après ça, il a dit que c'était le meilleur repas qu'il avait jamais eu. Oui, c'est vrai. Mais la nourriture n'est pas le problème ici, mode. Avant toute chose, le restaurant n'a pas été nettoyé proprement depuis des années. J'ai fait mon propre nettoyage. Ça a l'air assez crasseux. Regardez derrière, ça a l'air plein de poussière et de gras. Je ne vais pas payer quelqu'un pour faire quelque chose que je peux faire moi-même. Ok, pire des phrases, celle-là. Ah ouais ? Secondo, les gens ont trop peur de venir ici parce que tu gardes les lumières trop sombres. Ah ouais, ok, c'est vrai que ce n'est pas bien éclairé. J'avoue, ça ne donne pas envie de venir. C'est assez effrayant. Ok, réduire l'intensité de la lumière, en gros, ça réduit l'électricité, la facture d'électricité. C'est vraiment une phrase de rapace. C'est juste du bon business, ma chère. C'est un rat. Ah bon ? Bien, alors. Parlons de bon business. C'était un bon business quand tu as fait fuir nos derniers clients parce qu'ils t'ont vu laver les vêtements dans les viers ? Non, mais qu'est-ce que c'est que ce dîner ? Pourquoi ? Cet endroit était dans ma famille depuis des générations. L'arrière-grand-mère Icarus a construit ce restaurant. Puis il est passé à ma grand-mère, puis à ma mère. Maintenant, il est à moi. Tu fais n'importe quoi avec ton resto. C'est pour ça qu'il n'y a plus de clients. Et si je veux faire ma lessive dans l'évier, alors je veux faire ma lessive dans l'évier. Ah là là, je te jure. Parler avec toi, c'est comme parler avec un mur, parfois. Excusez-moi. Wow. Oh my god, c'est quoi ça ? C'est des ombres ? Monsieur Shadow ? Ah ouais, d'accord. Terriblement désolé de vous interrompre. Alors, est-ce que c'est des gentils, ça, les mecs ? Ma femme ? Bonjour, ici. Ma fille ? Salut. Et moi, étions juste dans le quartier quand nous avons repéré ce charmant petit restaurant. Peut-être qu'on pourrait s'asseoir et manger ? Bien sûr. Faites comme chez vous. Je vous apporte le menu. Maude, attends une minute. Il y a évidemment quelque chose qui ne va pas ici. Ils n'ont pas de visage. Mais c'est des ombres. Chut, Samantha. Nous servons tout le monde ici, tant que ce sont des gens décentes. Ah mais ils n'ont pas de visage et c'est des ombres. On va se méfier. Même les gens de l'ombre s'envisagent. On va crever. On va crever à cause de ces bêtises. Merci, mesdames. Ok, le début des problèmes. Là, pire bullet ever. C'est vraiment original à chaque fois les personnages qu'il y a. J'aime trop. Avant que nous gignons, il y a quelque chose que je dois mentionner. Comme vous pouvez probablement le voir, nous ne sommes pas d'ici. Nous venons d'une terre, désolé. Sans lumière. Ok. En plus, le resto a des faibles lumières. D'accord. C'est pour ça qu'il vient ici. C'est affreux chez nous. On aime mieux ici. Ah, tu m'étonnes. C'est tout à fait exact. Mais il y a un être qui existe entre nos terres ? Wow. Il ne prend pas soin de ce qui passe de l'autre côté. Et nous avons attiré son regard haineux de nombreuses fois au cours de nos voyages. Oh non, mais dites pas qu'ils vont le ramener ici. On va avoir des problèmes. Nous pouvons cuisiner quelque chose pour lui aussi. Je ne crois pas que vous compreniez, mesdames. Chaque fois que nous nous aventurons, nous sentons ce regard attentif quelque part derrière nous. Oh my god. Il n'a pas encore été capable de nous attraper, mais nous avons peur de ce qui pourrait arriver s'il lui parvenait. Entre nous, nous avons un dicton que nous ne devons pas oublier. Méfiez-vous du chasseur d'ombre. Ok, d'accord. Donc c'est un chasseur d'ombre et je pense qu'eux, ils vont être en danger du coup. Il tournera sans doute son attention vers vous si vous décidez de nous laisser rester. C'est vrai ? Eh bien alors, ce Shadow Catcher peut se considérer banni du mode zinner. Non mais, elle ne sait pas à qui elle a à faire je pense elle. On ne s'occupe pas des fauteurs de troubles. Mode, ça a l'air dangereux. C'est absurde, ces gens-là veulent juste passer une bonne soirée. Ils sont les bienvenus pour rester autant longtemps qu'ils le souhaitent. Samantha, pourriez-vous s'il vous plaît vous renseigner sur ce que nos clients veulent manger ? Je serai dans la cuisine. Dis-moi juste ce dont j'ai besoin pour commencer à cuisiner, chérie. Très bien. Mais je n'aime pas ça du tout, pas un seul instant. Merci beaucoup madame. S'il vous plaît, soyez sûr de garder un oeil sur lui. Il va sans doute venir à la porte pour nous chercher. Quand il le fait, vous devez rester caché dans un endroit qui n'est pas visible de la porte. Ok, il va falloir se cacher donc. S'il pense qu'il n'y a personne ici, il décidera très probablement de partir. Oh ! Qui est ? Les problèmes ! Ça va être le début des problèmes. Ah bon, on n'aura même pas demandé si vous voulez manger. C'est quand même notre rôle. On va commencer par la maman. Alors. Nous avons pour l'habitude de ne jamais prononcer directement le nom de ce que nous souhaitons manger. Oh my god, ils vont être relouches le sang. Ça porte malheur de le faire. Cependant, pour ne pas vous déranger, nous allons renoncer à cette tradition pour le moment. Oh, c'est cool. Alors maintenant, pourriez-vous m'apporter le steak assaisonné et les légumes ? Ok, donc elle, elle veut ça. Lui veut quoi ? Notre famille a une tradition assez étrange pour commander de la nourriture. Franchement, j'avoue. Cependant, pour éviter la confusion, nous avons décidé d'arrêter cette tradition pour l'instant. D'accord, c'est cool, merci. Cela dit, je voudrais le BLT, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que le BLT ? Et toi, petite fille ? Normalement, je ne suis pas censé vous dire ce que je veux manger. Maman et papa ont des traditions bizarres. Tu ne comprends pas. Mais ce soir, ils ont dit qu'on n'avait pas besoin. Donc. Je veux un burger, s'il vous plaît. Ok, donc on a les trois commandes, du coup. Ok. Donc, je vais te dire ce qu'on a besoin. Ne vous surmenez pas, ma chère. Je fais complètement l'inverse de toi. Tu ne fais aucun effort. Prends une pause si tu as besoin. On n'a rien fait encore ? Tout va bien, Maud. Tu t'inquiètes trop parfois. On a juste besoin de finir ces commandes. Et ensuite, nous pourrons aller tous les deux à la maison. Ok, donc. Les menus. Comment ça se passe ? Est-ce que je dois aller derrière ? On va super vite, par contre. Si on va super vite, c'est qu'il y a une raison. Ok, je suis sûr que cette chose a arrêté de marcher dans les années 70. Oh mon dieu. Je dois le jeter maintenant. Mais ça a une valeur sentimentale pour Maud ou quelque chose comme ça. Si avoir cette vieille chose poussière sur la table la rend heureuse, alors je pense que c'est bon pour moi. Ok. Du coup, là ce sera peut-être les frigos où il y aura de la viande et tout. Alors, Maud's cookbook. Donc là, ça va être le lit de recette. Et je pense que c'est à partir de là qu'on va faire... What ? Oh mon dieu. Il rentre comme ça sans prévenir ? C'est la fin. Mon dieu, on est mort. Je suis désolé. On s'est fait fumer ? Maud n'a plus jamais été revue. Samantha au cœur brisé et dévastée par la perte de son amie bien-aimée. Oh mon dieu. Elle était consumée par la culpabilité, se reprochant de ne pas avoir empêché Maud de laisser entrer les ombres. Oh mon dieu. Si elle était intervenue et avait dit non, le Shadowcatcher ne serait jamais arrivé. Elle a essayé de gérer le restaurant sans l'aide de Maud, mais ce fut un triste échec. Après avoir perdu à la fois son amie et le restaurant, Samantha a été obligée de quitter la ville pour trouver du travail. Elle ne l'a jamais regardée en arrière. Ok. Bon ben c'est un échec. Ça a commencé très très vite les mecs. Ok. Donc c'est parti, on commence. Je vais voir s'ils me demandent les mêmes choses. Qu'est-ce que tu veux mec ? Végie, lasagne. Alors lasagne végétale, pour les véganes en gros je pense. Ils veulent quoi ? Bacon et eggs. Alors on a des lasagnes, végies, bacon et eggs. Et toi tu veux quoi ? Spaghetti. Ok. Donc par contre il y a une subtilité dans ce jeu. C'est différent, vous allez voir. On peut contrôler les deux persos. Si j'appuie sur tab, je contrôle elle. Et du coup c'est elle qui fait leur set. Et là, on a tout ce qu'il faut. Donc il nous faut des oeufs. Attendez, je ne sais pas comment ça marche. Je sais qu'il faut une assiette. Là. Je ne comprends rien. Ça va être compliqué les mecs. Comment on fait les oeufs ? Casse deux oeufs sur le grill. D'accord. Un. Ah d'accord, il faut exprès de ne pas mettre deux. Au moins je dois en mettre. Ensuite. Je place un handful of bacon on grill. Ok. Du coup ça on va le ranger. Du bacon. Ok c'est bon. Et ensuite. C'est bon. Non. 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 Oh l'erreur. On est mort. C'est la fin. C'est la fin. Ok toi tu veux quoi ? Lasagne. Toi tu veux quoi ? Lasagne. Alors ça fait deux lasagnes. Du coup ça sera easy. Et toi tu veux quoi ? B, L, T. Ok. Donc il va falloir bien faire en sorte que personne ne soit visible. Toi on n'a plus besoin de toi. Toi on va te cacher. Alors des lasagnes. Where is les lasagnes ? Est-ce que je peux me baisser ? Ah on a des lasagnes. Les lasagnes c'est quoi ? C'est ici les lasagnes je suppose non ? J'ai très peur en fait. A tout moment il peut arriver. C'est quoi ? Là on va se planquer. Je ne vais pas me montrer. On peut contrôler les deux. On ne va pas se montrer. On va attendre. Je pense que c'est toutes les une minute qu'il entre le shadow catcher. Ou un délire comme ça. Là je ne suis pas visible. Je pense que les lasagnes ont rempli de l'eau. Logiquement comment on fait des pâtes ? On met de l'eau. Bien sûr. Est-ce que je suis visible ? Non. Je ne suis pas visible. Donc. C'est bon. Yes. Wouh. On a échappé belle. D'accord. Donc je suppose les lasagnes c'est comme ça. On va vérifier quand même. Des végis lasagnes. Alors. Le pot tu mets de l'eau. C'est ce qu'on a fait. On le fait bouillir. Lasagne noodle dans le pot. On le fait cuisiner. C'est ce qu'on va faire. C'est ça. Ok. Là on les met. Est-ce que je ne vais pas faire un double ? Parce qu'il y en a deux quand même à faire cuire. Ensuite. Là il me fait peur quand il va rentrer. C'est red past. Ok. Il faut rajouter du red quelque chose là. Du red pepper. Allez vite on se dépêche s'il passe. A ce moment là on est mort. Ok c'est bon. J'ai peur. A tout moment il entre. Je ne sais pas. Il n'y a rien qui nous permet de savoir quand il va rentrer. Il doit y avoir un timer qui permet de savoir. Il n'y a pas une horloge quelque chose. Je vous promets j'ai les chocottes moi. Je vais foirer mes lasagnes. Je vais foirer des pâtes les mecs. J'ai trop peur. Le livre on ne peut même pas l'emporter avec soin. Ok donc il faudra du red. Il n'y a pas un truc de veggies. Ok. Je pense que c'est ça. Allez. Inch'Allah ça passe. Ok. J'entends des bruits de pas. C'est peut-être l'indication pour savoir qu'il arrive. Ok il arrive. On entend les bruits de pas. C'est bon c'est l'indication. Ouf. Ah il ne les voit même pas eux du coup vu que c'est une ombre. Ok nickel. Donc du coup qu'est-ce que je fais après. Platine and remove. Ok. Il faut prendre l'assiette en fait pour les sortir. Tant qu'il n'y a pas les bruits de pas c'est bon. On met du red. On met des veggies avant. Oh mon dieu comment on fait. C'est pas ça sauce. C'est différent c'est la pasta sauce qu'il nous faut. La pasta sauce c'est là. Yes. On a déjà un plat de fées. Wouhou. Allez. Et c'est elle qui devra le servir. Donc on ne prendra pas de risque. On attendra vraiment que le shadow catcher risque ça. Ah mais si je ne mets pas les lasagnes. Ça ne va jamais qu'il y a. Je suis un champion. J'en ai fait deux je ne sais pas pourquoi. Il y avait juste besoin d'un. Donc du coup là on sait. Un BLT. Qu'est-ce qu'un BLT ? BLT sandwich. Alors bacon sur le grill. Sandwich et pain. Ok. C'est ça le bun. On va tout se mettre là. Est-ce qu'elle a un bacon sur le grill ? Ce n'est pas du tout du bacon que j'ai entre les mains. Je ne venais jamais dans mon resto. Je fais n'importe quoi moi. J'en ai mis deux dans l'autre. Ok. Ensuite il faudra mettre le pain. Les lasagnes. Alors. Ok. Alors la sauce des pâtes. Ah. Il arrive. Enfin il arrive. On l'entend. Donc j'ai deux lasagnes de prête. Il nous manquera le BLT. Il arrive. Maintenant. T'entends que je ne le brûte pas. Ok. Donc par contre le jeu je l'ai mis en facile. Parce qu'ils nous disent exactement ce qu'ils veulent. C'est beaucoup plus simple. Les gars. On est français. Déjà je dois traduire le jeu. Ce n'est pas évident. On part avec un handicap. Allez. Samantha ira les servir. Pas superposé. Sinon on va abîmer de lasagne. Alors le bacon. Ensuite le pain. Ok. Ensuite. Les gars je ne comprends rien. Je ne comprends rien ce que je fais. Ah d'accord. Je peux. Ah d'accord. J'ai compris. Il va falloir prendre le bacon directement là. Et le mettre là. Et pas le mettre sur l'assiette. On a tout. Alors on se dépêche. J'ai l'impression qu'il fait vraiment le tour. Du bâtiment en fait. Ah. Oh mon Dieu. Je ne veux même pas savoir à quoi il ressemble. Tiens. C'était pour toi. Par contre c'est risqué là. Ça me fait. C'est bon ? C'était pas toi. Non c'était pas toi. Yuck. C'est horrible. Est-ce que je sais comment cuisiner ? C'était pas pour elle. Je me suis trompé. Eh tu t'excuses de suite jeune fille. Désolé. Oh non. Tu es donné à la mauvaise personne. Tu as mangé deux fois petite fille. Oh j'ai déconné. Oh mais du coup ton père aura le vrai repas déjà. Tiens. C'est bon. Merci madame. Par contre il entre le Shadow Capture. On est bon. C'est ce qu'il me dit lui. Il est content. C'était un des meilleurs repas que j'ai jamais eu. Absolument incroyable. Merci beaucoup madame. Allez maintenant. Tu me barres. Oh 222 dollars. Bah putain ça fait cher les lasagnes. Hein ? Ah c'est un pourboire de 200 dollars. Mode. Mode. Ils sont riches en plus. On a bien fait de les servir. On va se refaire les mecs. Ils sont super riches. Par contre ils nous apportent des super gros problèmes. La petite fille je vais lui donner ce qu'elle voulait. Elle mange deux fois. Je suis désolé. Ah mais non. C'est mort du coup. Ok faut que je refasse le BLT du coup. Et la maman. Normalement c'est bon. On va avoir un gros pourboire du coup. Oh qu'est-ce qu'il est grand. Et. Un boule de fric. Elle est contente. Désolé que la petite fille qui est pas contente. Parce qu'il n'y avait pas la surprise dans Happy Meal. Cher seigneur au paradis. C'était magnifique. Venir ici est la meilleure décision qu'on ait prise. Et du coup. Encore. Ah ouais il me donne beaucoup d'argent. Bien. Je peux dire que j'ai vraiment apprécié le repas ici. Mon dieu c'était délicieux. Bah. Désolé. Vraiment on a déconné. Bah j'ai déconné. Avec ce que je disais. Cet endroit a un certain potentiel. Nous reviendrons demain soir. Pour notre bien. Prions que nous soyons pas victimes du Shadow Catcher avant. Jusqu'à la prochaine fois. Ok. Donc on a réussi à passer la première nuit. C'est incroyable. Même si il y a une petite erreur pour la petite fille. Yes. Ça sauvegarde. Continuez. Ok. Commencez la deuxième nuit. Et du coup. Encore cinématique. Ok. Final notice. Donc rappelez-vous. On est jusqu'à la fin de la semaine pour payer. Ok. Donc. On commence à faire du profit maintenant. Donc. Remerciement à nos amis. Les ombres. Ils sont peut-être un peu bizarres. Mais pour l'instant. Ils sont la seule chose qui maintient ce restaurant à flot. Eh ouais. Vous avez vu les pourbours qu'ils nous donnent ? Nous devons nous assurer que ces commandes sont correctes. D'accord ? Donc pas comme j'ai fait pour la petite fille malheureusement. Nous ne voulons pas perdre nos meilleurs clients. D'accord mode ? Mode ? Ne me dites pas qu'elle fait encore la lessive dans. Elle était en train de nettoyer. J'ai ramené encore du café pour nous ma chère. Tu en veux ? Elle n'écoute même pas. Non. Assez avec le café. Je t'ai dit de ne pas boire ce truc. Mais tu vas avoir besoin d'énergie ma chère. Nos nouveaux amis seront bientôt ici. Ouais ouais. Je sais. Ne t'inquiète pas pour moi. Merci mode. Ok. Ils sont là. Ils sont creepy quand même. Nous sommes revenus. Rebonjour. Est-ce qu'on vous a manqué ? Oh bonjour. Allez-y asseyez-vous. On va arriver. Merci mesdames. Ok. Donc on va reprendre leurs commandes. Tout en faisant attention au Shadow Catcher bien sûr. Ok. Donc toi tu veux quoi ? C'est bon de vous revoir à nouveau. Ok. Il espère que cette nuit ça se passera bien comme la nuit dernière. Alors. Il aimerait un mac and cheese sandwich. C'est un nouveau truc qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il aimerait ? Il y a spaghetti. Alors mac and cheese, spaghetti et... Oh c'est magnifique de vous revoir à nouveau. Merci pour votre hospitalité vraiment. Alors mac and cheese, spaghetti et red pepper jambon omelette. Wow. Ça va être compliqué tout ça. Alors c'est des choses qu'on n'a pas encore fait. On va switch. On va switch. Parce que je pense que le Shadow Catcher va arriver encore plus vite. Ok. J'ai entendu des bruits de pas. Oh my god. Il va beaucoup plus vite maintenant. Ok. Je pense qu'on va commencer par le plus simple. On va faire les spaghetti en premier. Alors. Pagetti. Il va falloir beaucoup plus vite. Mais en fait les bruits de pas on les entend qu'à la fin. Il faut bien faire attention. Il faut qu'on regarde en fait sur... Il y a la vitrine. Comment on fait mac and cheese ? La pot with fill water. Ok. Si la boîte est en bloc ça va pas le faire. On refait bouillir de l'eau. Wow. Il est arrivé en cavalant. C'est un malade. Les gars il vient en cavalant. Oh my god. Mac and cheese alors. Macaroni, pasta, noodle. C'est des autres pâtes qu'on n'a pas. Macaroni, pasta, noodle. Ouais. Ok c'est ça. Bon on l'entend courir au dernier moment. On le verra au dernier moment. Mais. Ça nous laisse quand même un délai. Donc on aura les spaghetti pour la petite fille déjà. Tu vas prendre ça en switch de perso. Bah c'est risqué. A tout le moment il vient en cavalant on est mort. C'est la petite fille. Cette fois je me trompe pas. Tiens. Ouais. Cool. Allez donne de l'argent. Je suis sûr la petite elle est riche aussi. C'est les parents qui payent pour elle bien sûr. Comment est-ce que c'est son argent de poche ? Elle est contente. Amazing. So good. Et du coup. A bout de le fric. 222. Et c'est énorme l'argent qu'il donne. On va re-switch. Mac and cheese. Il faut des pains. Ah. Ok. Donc en fait. Dès que c'est dans le pot. Faudrait que je mette le fromage. Faut pas le sortir. C'est ça la subtilité. D'accord. Peut-être qu'il était prêt l'autre en fait. Yes. Il était prêt. Tiens. Ça sera pour toi. Et du coup. Faudra se consacrer. J'ai l'air encore. Ah. Je me cache. Donc on l'entend courir. Vous avez vu. On a quoi ? Allez. 4 secondes. J'ai pas la notion du temps. Mais ça nous laisse le temps de partir quoi. On t'entend vraiment. Les pas de course à la fin. C'est stressant. Là j'ai vraiment peur de mourir dans le jeu. Parce que. Bah c'est compliqué en fait. Craquer 3 oeufs. Ensuite on met du paper. Du cube head ham. Et du paper seasoning. Ok. Les oeufs. On en veut 3 cette fois. Alors le jambon poupé. Le red pepper. J'ai déjà oublié. Ah. Je suis pas cuisson les mecs. Je suis youtubeur. Paper seasoning. Je veux pas faire de bêtises en fait. Ah faut poser directement dessus. On a posé on va dire. On a posé. Ok. C'est pas possible. J'ai oublié un truc les mecs. Qu'est-ce qu'on a oublié ? Le red seasoning c'est ça ? Oh yes. C'était ça tout à l'heure. Ok. Tiens. C'est le bordel. C'est le bordel. On peut même plus passer dans cette cuisine. Tiens. Prends ça. Tu vas donner. A l'autre. Du coup c'était la maman qui voulait ça. Oh ouais. Elle est contente. C'est ça. Yes. Elle est contente. On s'est pas trompé. Donc incroyable encore. 222 dollars. Franchement c'est pas négligeable. On va se refaire. Le mode dinner va se refaire. Allez. On va servir le papa. Le mac and cheese. Donc là c'est bon. On a compris comment ça fonctionnait. Donc c'est cool. Et du coup tiens prends ça. Merci madame. Ça fait plaisir. 222 dollars. Donc on est la chanson. Sourire sur ton visage. Yes. Et voilà. C'est un des meilleurs repas qu'il a eu dans sa vie. Du coup nickel. On est payé. Du coup on a fait 666. Je n'aime pas ce chiffre. Mais bon. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Ok. Nous reviendrons la prochaine fois. Donc je pense que c'est le lendemain. C'est-à-dire. Sauvegarder. Continuer. Ok. Nuit finale. Nuit finale. Ah là ça va être chaud je pense. Je croyais qu'il ne va même pas prévenir. Il va falloir regarder. Ok. Donc à part la commande qu'on avait raté de la petite fille. C'était cool. Ok. Donc. On a fait assez de profit pour payer ce qu'on doit payer. Donc on fait mieux que ce qu'on avait fait avant. Ce qui est bien. Si on continue comme ça. On sera capable de sauver le restaurant en mode. Mode. Qu'est-ce qu'elle fait encore ? Oh non elle ramène le café. Et t'es-tu celle-là ? Elle écoute jamais. J'ai fait encore plus de café ma chère. Est-ce que t'en voudrais ? Bien. Mais seulement si tu me promets d'arrêter de me demander chaque nuit. Oh. Gardez cette pensée très chère. Nos amis reviennent. Elles sont flippées quand elles arrivent. Ok. Ils sont de retour. Comme promis nous sommes revenus. C'est notre dernière nuit dans la ville. Et nous sommes heureux de la passer ici. Yeah. Oh. N'est-ce pas gentil ? Ok. Allez-y. Faites comme chez vous. Et on arrivera bientôt. Pour vous servir. Vous connaissez la chanson. Alors. Le papounet. Qu'est-ce qu'il veut ? Comme ma femme a déjà dit. C'est notre dernière nuit ici mon ami. C'est trop dangereux pour nous de rester plus longtemps ici. Donc c'est la dernière nuit. Ok. Il sent que le shadow catcher il essaye de rentrer d'une autre façon. Donc il veut un steak assaisonné avec des légumes. Qu'est-ce qu'elle veut elle ? Ok. Papa et maman disent qu'on ne peut pas revenir demain. Parce que le shadow catcher il s'approche de plus en plus. Où est-ce qu'il a trouvé notre moyen d'entrer ? Ok. J'ai bien peur qu'il trouvait notre moyen d'entrer cette dernière nuit les gars. Ça va être chaud. Quoi qu'il en soit. Donc elle veut un steak. Oh comme son père. Nickel. Donc steak assaisonné avec des légumes. Ça c'est cool. On aura deux commandes pareilles. Donc on ne peut pas rester ici plus longtemps. Le shadow catcher il commence à s'agiter. Donc la nuit d'avant il est en train de courir. Là je ne sais même pas ce qu'il va faire. J'ai bien peur qu'il trouve un autre moyen d'entrer. Et de nous attraper. Oh non. Donc c'est confirmé. Il va y avoir un nouveau moyen là qui va entrer. Alors maintenant. Elle veut des pancakes. D'accord. Un stack de pancakes. Vite se planquer. Le shadow catcher il va venir en sprint les gars. Usain Bolt se sort. Toi tu te caches. On va tous crever. On va préparer les assiettes. Ce qui est bien c'est qu'on a deux fois la même chose. Donc les steaks. Je l'entends. Oula. Ah mais il est au fond. Oh mon dieu. On est mort. C'est la fin. Oh non. Ok qu'est-ce qu'il veut lui. Il veut des pancakes. Et toi. Qu'est-ce que tu veux. Mac and cheese. Pancake, mac and cheese et steak assaisonne. Les gars ça veut dire qu'il peut venir de derrière en fait. Donc là c'est chaud il va venir de là. Donc steak. Comment on fait leur recette là. Ah. Il est là derrière. Ah il est derrière. Je me cache. Ok je vais dépasser. Non dégage. Dégage. Ok il est derrière. Oh mon dieu. Oh là là ça va être chaud. Et est-ce que ça veut dire qu'il va venir que de là ou il va aussi venir de la porte d'entrée. Mac and cheese. Donc il faudra des veggies. Alors là ça va être compliqué. Ah il est derrière. Cours. 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 Oh mon dieu. Oh c'est chaud les mecs. On dépasse pas. Ok il vient que de derrière maintenant j'ai l'impression. Donc Samantha je pense qu'on va la laisser dans l'angle on la voit pas là. Oh mon dieu c'est horrible. Là c'est vraiment horrible. Donc ça. Mac and cheese. Dommage je me rappelle pas de la recette on a gagné du temps. Mac and cheese. Mac and cheese. Oh je l'avais pas vu. Oh mon dieu. Eh faut vraiment être attentif hein. Faut être attentif de fou. On l'entend même pas faut que je regarde de temps en temps. Ok. On va danser au resto. Il y a un coin sombre les gars c'est pas normal hein. Mac and cheese. Ensuite faudra mettre le fromage. Et après. Faut que ça sera bon. Les pancakes. Comment ça marche les pancakes. 4 pancakes. Oh des pancakes. Il est là. Oh mon dieu. Faut vraiment être attentif. C'est bon y'a personne on est pas visible. Ok du coup je vais mettre le fromage dans les macaronis. Hop là. Mac and cheese. Ah oui y'a le pain. Il y a forcément le pain. Si tu mets pas le pain dans l'assiette ça va pas le faire mec. Yes. Donc déjà on a un plat de près. Qu'on va se poser gentiment ici. Faudra des pancakes. Oh con il est là. Il est là oh my god. Mais regarde pas comme ça toi. C'est quoi je pense qu'on va déjà servir. Je sais plus qu'il faut servir mais on... Je sais plus. Je vais pas faire de bêtises. On verra. On verra. On verra. Donc comment on fait leur pancake là. Ah j'ai très peur faut regarder tout le temps. Vraiment j'ai les chocottes là. Ah. Il est devant là. Il s'est mis à courir. Oh my god il essaie de nous brain. Il s'est complètement malade. Vous c'est des le chip. Ah. Pancake c'est ça. Je sais pas combien il faut en faire. On s'en fiche. Ah il y a du sirop là. Je pense que ça va servir pour les pancakes. Il faut remove les pancakes et ensuite on met du beurre et du sirop. Mon dieu. Viens. Viens décale toi. Décale toi. Donc là il est revenu à la porte d'entrée. Vous avez vu ? Il peut me brain de fou. Du beurre. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait ? Je l'ai même pas entendu. C'est complètement impossible là. Là j'ai les chocottes là vraiment. Ok je veux du beurre. Les gars j'ai peur. Je vous promets j'ai trop peur là. Il est là. Il est derrière. Oh mon dieu. Il est sournois. Le beurre et le sirop. C'est ce qu'on a fait. Oh il est derrière. Oh mon dieu. Oh my god c'est chaud les mecs. Donc les pancakes je crois que j'ai compris. Il faut en prendre plein. Elle avait un stack elle nous avait dit en plus. Du coup on met le beurre. Et le sirop. Où es-tu le sirop ? Et du coup. Ça c'était pour la petite je crois. J'ai peur là. C'est moi qui courais. J'ai peur de moi. Tiens toi. Allez à bout de le fric. La petite fille elle voulait le mac and cheese que j'ai posé derrière moi. Il est content nickel. Donc meilleur repas de sa vie ouais. Tu connais. Toi même tu sais. Toi c'est pour toi. Et il manquera le steak veggies. Pour la maman. Allez. Et ça elle est contente. Incroyable. C'était trop bon. Au bout de le fric. J'ai pas jeter un coup d'oeil. Il est là. Il est là. Il est derrière. J'ai très peur. Il est juste là. Oh mon dieu. Ce jeu c'est les chocottes. Donc il nous reste que le steak veggies les gars. On va faire un 2-2. On fait cuire le steak il me semble. On le met dans l'assiette et on met des légumes tout simplement. Allez. Une assiette. On met le steak dedans. Et. C'est bon. C'est prêt. C'est tout ce qu'il faut. Un seasoning. Le seasoning forcément. Oh mon dieu. Vite. Cache toi. Cache de seasoning. Steak seasoning c'est ça. Yes. Ok on est bon. Est-ce qu'on est planqué ? Normalement ça devrait être bon les mecs. Oh j'ai la pression. Allez dépêche toi. On va servir. Allez va servir. La maman. Immencuelle. Ok. Oui. Un boule de fric. Et elle est contente. Yes. Ok magnifique. Meilleure décision qui est prise de venir ici. Ok on a encore fait 6-6-6 d'argent. C'est pas bon les mecs. Pour les 3 nuits que nous avons visité cet endroit. Et pour les 3 nuits où vous nous avez nourri en gros. On a vraiment apprécié. Mais nous avons dépassé notre temps dans ce monde. Et il est temps pour nous de rentrer à la maison. Jusqu'à la prochaine fois mon ami. Bye bye. Ok on a réussi. Normalement c'est bon. On aura presque fait le sans faute. Je me suis raté la première nuit. Et comme ça les ombres sont parties. Maud et Samantha ont attendu leur retour la nuit suivante. Mais ils ne sont pas revenus. Et ils ne sont pas revenus non plus la nuit après. Les ombres ne sont jamais revenus. Mais grâce à leur générosité. Maud était capable de garder son restaurant ouvert. Au fil du temps les dettes du restaurant ont augmenté. Et les factures ont recommencé à être impayées. Mais à travers tout ça Maud et Samantha ont quand même réussi à s'en sortir. D'accord. Aujourd'hui encore on peut trouver Maud derrière le comptoir. Travaillant joyeusement. Et aujourd'hui encore on peut trouver Samantha en train de servir des tables. Tout en essayant d'éviter les ennuis à Maud. Malgré tous les moments difficiles et toutes les luttes. Elles sont toutes les deux très satisfaites de la situation actuelle. Ok. Je crois qu'on a terminé les mecs. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure ending. Car si on n'avait pas fait d'erreur. Je pense qu'on aurait eu une meilleure ending. Donc voilà c'était Beewars de Shadowcatcher. J'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude likez, commentez, partagez, abonnez-vous, cochez la cloche. Cochez bien toutes les notifications pour ne rater aucune de mes dernières vidéos. Donc regardez c'est bien la preuve qu'on a une étoile. Et il y a peut-être la version avec deux ou trois étoiles. Donc voilà merci pour le soutien que vous m'apportez. On a dépassé les 150 000 abonnés. C'est énorme. Je vous remercie infiniment. Donc c'est la fin de cette vidéo. Pour ma part je vous dis prenez soin de vous. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501